Cet événement est grand, acclamé au ciel, approuvé par les saints. L'événement auquel est assigné la date du 28 février 1963, marquera et influencera toutes les générations futures. Le diable a juste constaté que le train est en gare. L'atterrissage du 7e saut avec toutes ses conséquences. Messieurs les diables, ex-chef du gouvernement de la terre, le détenu du 7e millénaire, « Attends, disons, son jugement dans une prison des circonstances. » « Et contre les nominations, contre les autorités, contre les princes, et ces montres, et les neigres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes philippiens, chers de l'étrôme. » « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'ai couvert le but pour emporter les prix de la vocation céleste des dieux en Jésus-Christ. » « Éternel, notre Père, notre Dieu, nous t'évenissons, Seigneur, pour ce privilège, Père. » « Seigneur, tu nous as choisi, Seigneur, pour nous donner la révolution de ta parole, Père. » « À chaque événement, Seigneur, à chaque chose, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, nous te voyons derrière, Père. » « Car toi, tu as le contrôle de toutes choses, Père. » « J'ai bien appartenu, c'est dur et moi, tes seignements, Seigneur. » « Gratifie-nous, Seigneur, de ta présence bénie. » « Cette portion de l'Écriture que nous avons vues au Dieu. » « Laissez-vous ceci, Seigneur, comme étant une sémence. » « Vous digérez dans le cœur pour tes enfants. » « Et t'es sûr et comme est ça pour tous, qu'est-ce que vous nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Dieu, nous devons ainsi prier. » « Amen. » « Je vous en sois qui est, Seigneur, vous priez. » « Mon titre, c'est « Pour envers le but. » « Amen. » « Vous savez, chaque personne sur cette terre est venue dans un but. » « Si nous sommes nés, c'est dans un but. » « Et tant que ce but n'est pas encore atteint, Dieu ne vous retirera jamais de cette terre. » « Rappelez-vous, le frère Madame, on l'a tiré dessus et il est mort. » « C'est ce qu'il nous a dit. » « Mais comme il avait une mission à accomplir, il devait retourner ici. » « Amen. » « Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2017. » « Alors j'ai essayé de prendre ce que le frère Madame a dit, ce que le frère Madame prêchait quand il traversait une année nouvelle. » « Amen. » « Nous allons prendre soin dix semaines. » « Parce que dans chaque prédication, nous mettons le schéma au tableau. » « Et si on n'a pas à reparler soin dix semaines, ça sera fou. » « On va prendre soin dix semaines. » « On va commencer par les instructions de Gabriel. » « Amen. » « Mais aujourd'hui, comme c'est l'ouverture de l'année, nous voulons l'ouvrir avec quelques citations du frère Madame. » « Amen. » « Et ensuite, c'est tourner la page. » « Ça, c'est un point d'interrogation. » « Et là-dessus, quand l'année nouvelle commence, est-ce que nous tournons simplement la page ou bien nous courons vers le but ? » « Amen. » « Parce que le frère Madame dit que le péché, c'est manquer le but. » « Si Dieu vous met ici sur la terre pour être un prédicateur, pour être un bon papa, pour être une bonne maman, pour être je ne sais qui. » « Et si vous manquez ce but-là, c'est sans réfléchir. » « Voilà pourquoi Paul, à quoi Paul a dit, je cours vers le but de la vocation céleste. » « Frère Madame dit que servir Dieu, ce n'est pas simplement réfléchir la parole. » « Frère Madame dit que même une maman qui prend soin de ses enfants, elle est en train de servir Dieu. » « Amen. » « Un papa qui prend soin de sa famille, il sert à Dieu. » « Et si un papa ne prend pas soin de sa famille, il ne sert à pas Dieu. » « Amen. » « Les frères Madame dit ceci dans la prédiction chaleur. » « Il dit qu'aujourd'hui, alors que nous affrontons la nouvelle année, je ne veux pas considérer le passé, mais je veux penser au futur. » « Voyez, comme Paul l'a dit, oublions ce qui est en arrière. » « Amen. » « Il y a eu peut-être des problèmes dans l'année passée. » « Dans l'année 2016, il y a eu des épreuves, il y a eu des problèmes, peut-être qu'il y a eu des problèmes entre les gens. » « Amen. » « Il dit, voyez, comme Paul l'a dit, oublions ce qui est en arrière. » « Il dit, je les porte vers ce qui est en avant et cours pour remporter les prix. » « Voyez, de la vocation céleste. » « Cela est exprimé comme étant semblant au fait de regarder dans le rétroviseur d'une voiture. » « Amen. » « C'est ce que tu m'avais fait là. » « Ça, je n'oublierai jamais. » « Tu vois, ce jour-là, je t'avais donné ceci, tu ne m'avais pas rêvé. » « Tu vois, ce jour-là. » « Si tu continues à regarder ce qui est passé, tu finiras par commettre un accident. » « Il y aura un déroulement de la vie. » « Amen. » « Et frère, on a dit que chaque chose qui arrive dans la vie, cela a été prédestiné par Dieu. » « Amen. » « Et la parole de Dieu va donner la joie à nous. » « Parce que la seule raison de vivre, nous sommes venus ici sur la terre, pas pour travailler. » « On n'est pas venus ici, je ne sais pas, pour aider nos familles. » « Bien que ce soit une bonne chose. » « Amen. » « Mais nous sommes venus ici pour accomplir la parole de Dieu. » « Amen. » « Nous sommes venus ici pour être les dieux sur la terre. » « Amen. » « Parce que ce n'est pas les dieux. » « Parce que quand il créait, les étoiles du Matthieu chantaient avec à l'église. » « Mais au temps de la paix, ces étoiles du Matthieu doivent être ici pour être la voie finale de Dieu. » « Amen. » « C'est ça que nous sommes. » « Alors, si on regarde les épreuves comme étant les embûches, c'est-à-dire que nous sommes après regardés aux rétroviseurs. » « Et si vous regardez les rétroviseurs, vous ne verrez pas l'obstacle devant vous. » « Et vous finirez toujours par commettre les erreurs, les erreurs. » « Et vous allez avoir le mieux goût de la vie. » « Amen. » « Si vous êtes ancré en Jésus-Christ, dans la parole, quand on parle de Jésus-Christ, c'est la parole. » « Et quand vous êtes ancré dans la parole, cela produira en vous la joie. » « C'est ça que David, à chaque fois qu'il tombait, il disait, « Seigneur, restaure la joie de notre salut. » « Les femmes ont dit que David n'avait pas perdu le salut, mais il avait perdu la joie. » « Et sa frère, il va te prêter. » « Tu es sauvé déjà. » « Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est mort à la parole. » « Il a déjà perdu. » « Cela dit que c'est Jésus qui avait la mission de racheter. » « C'est lui qui l'a fait. » « Si Jésus à la parole n'a pas racheté quelqu'un, c'est-à-dire que la personne ne sera plus jamais rachetée. » « Et la lumière qui est descendue, c'était pour confirmer les rachats que Jésus avait effectués. » « Et la vie de Jésus et la lumière de la lumière produisent les rachats. » « C'est-à-dire que celui qui est sauvé est déjà sauvé. » « Mais il y a des fois que ça peut récupérer la joie de ton salut. » « Amen. » « À cause des événements qui ont eu lieu dans les années passées. » « Mais aujourd'hui, nous réclatons le futur. » « Nous continuons. » « Les femmes continuent dans la même question. » « Nous regardons à ce que nous avons passé. » « Lorsque nous regardons dans les rétroviseurs, maintenant, nous n'essaierons pas de placer les messages aujourd'hui comme si nous regardions dans un rétroviseur. » « C'est là qu'on est trop longtemps, voyez-vous, les choses que le Seigneur a faites. » « C'est là qu'on est trop longtemps, voyez-vous, les choses que le Seigneur a faites. » « Et vous êtes tous au courant des grandes choses que le Seigneur a faites. » « Elles sont les plus puissantes que j'ai vues dans ma vie. » « Il les a accomplies durant les quelques derniers mois. » « Et si je veux vraiment parler des miracles, des bonnes choses que le Seigneur a faites. » « Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de Dieu dans le passé. » « Hier, j'ai eu une expérience avec Dieu. » « Alors, tu dois avoir des expériences avec la parole. » « Ce n'est pas que si Dieu vivait, je ne me base pas seulement sur ça. » « Non. Dieu, c'est un Dieu continuel. » « C'est un Dieu éternel. » « Si tu as montré quelque chose hier, il doit encore te montrer quelque chose d'autre aujourd'hui. » « Aide le même. » « Ainsi de suite. » Amen. « Les femmes ont dit que si Dieu commence à raconter ce que j'aime. » « L'expérience avec Dieu, il dit, ça prendra trop longtemps. » « Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme, il connaît tout ce qu'il dit. » « Mais maintenant, nous sommes reconnaissables pour ce qu'il a été. » « N'est-ce pas ? » « Mais maintenant, nous regardons en avant. » « Nous regardons vers l'endroit où nous nous dirigeons vers cette année 1964. » « Amen. » « Mais ici, là, c'est l'année 2007. » « Je ne me disais que c'est 2014. » « C'est 2017. » « Nous regardons vers l'endroit où nous nous dirigeons vers cette année 2017. » « Qu'est-ce que Dieu bénisse ? » « Comment est-ce que Dieu bénisse ? » « Il a dit, je ne vous dirai pas, après Dieu, je ne vous dirai pas bon année. » « Mais je vous dirai que les Seigneurs vous bénissent, que Dieu vous bénisse. » « Pourquoi ? » « Si Dieu vous bénit, de là-là, il y a tout. » « Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a l'argent. » « Il y a des maisons. » « Voilà pourquoi il vous l'a dit. » « Cherchez premièrement le bon monsieur et les restes, vous serez donnés par-dessus. » « Cherchez premièrement la parole. » « Parce qu'on voit le grand richesseur. » « Énorme, l'accord aux États-Unis. » « Le président émis lors. » « C'est Donald Trump. » « Il a beaucoup d'argent. » « Mais il n'a pas des seigneurs. » « Il a beaucoup d'argent. » « Il n'est pas le président pour chercher de l'argent. » « Je dirais qu'il est présent parce qu'il est en train de chercher la gloire. » « Amen. » « Mais en lui, il y a toujours un vide. » « Si... » « Il ne comprend pas le vide-là. » « Il ne comprenait que c'est le seul texte qui l'a fait sur moi. » « Il n'avait pas besoin de devenir président. » « Il n'avait pas besoin du seul texte dans son cœur. » « Mais nous, nous avons trouvé la chose satisfaisante. » « Enfin, mon ami, pourquoi est-ce que les gens aillent, les gens vont dans le cinéma, dans le match de football ? » « Il y a un vide à l'heure qu'ils cherchent à combler. » « Il dit, et cette vide-là, Dieu l'a laissé simplement pour lui-même, pour sa parole. » « Amen. » « Le phénomène dit, mais non, non, non. » « Qu'est-ce que la réponse ? » « Il dit, par la service. » « Or, un chrétien ne fait pas ça. » « Il dit, un chrétien ne sait pas décrire ce qu'il a été dans le passé. » « Amen. » « Même les Français disent que c'est lui qui ne pense pas réduire. » « Parce que dans la vie chrétienne, on n'a avancé. » « Dieu te montre quelque chose aujourd'hui. » « Dernier avant de le montrer. » « Et après, demain, il te le montrer encore. » « Amen. » « Il ne regarde pas où il a été. » « Il regarde où il va. » « Voyez, voyez. » « Ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans ces temps-là. » « Même si vous étiez péché. » « Même si vous étiez dans la boule. » « Mais quand vous êtes dans le message, on vous dit simplement que, quand vous étiez encore dans la boule-là, Dieu vous l'avait connu. » « Le frère madame était parti pour pousser de l'eau pour la fabrication de l'alcool de son père. » « Mais pendant qu'il marchait, là je l'ai rencontré, là je l'ai parlé. » « Et là je connaissais ce que le frère madame faisait. » « Ce n'était pas la première fois qu'il poussait de l'eau pour l'alcool. » « Il le faisait toujours. » « Mais dès qu'il le faisait, l'ange était avec nous. » « Même des pères et des frères madame qui fabriquaient de l'alcool, il était sauvé. » « C'était un soulard. » « Mais dès qu'il a été soulard, il a été sauvé. » « C'est-à-dire que les saluts, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. » « Les saluts, c'est une affaire des prédestinations. » « Amen. » « Amen. » « Jacob, c'est ça qu'on a dit, Jacob n'était pas mieux qu'Esaou. » « Esaou est un non-garçon qui prépare toujours l'égilier pour son père. » « Jacob s'en allait jouer et ainsi de suite. » « Mais le jour de la récompense, c'est Jacob qui avait pris le toit de l'aise. » « Amen. » « Il a misé même les mensonges pour prendre le toit de l'aise. » « Mais Dieu a la grève. » « Amen. » « Oui, je n'ai pas eu pas de mentir. » « Amen. » « C'est ça qu'on a dit avec Samuel. » « Samuel dit que Dieu dit à Samuel, « Vas-y, tuer, c'est un paradoxe. » « Dieu, on ne peut pas le comprendre avec le cerveau. » « Dieu dit à Samuel, « Vas-y, toi, David. » « Samuel dit, ah, mais si, ça roule avant. Mais l'homme est tué. » « Dieu dit, ok, d'accord. Dis simplement que tu vas aller offrir le sacrifice. » « Amen. » « Oh, le but principal, la chose qui était parti faire, c'était pourquoi il aurait David. » « Vous comprenez ? » « Mais parce qu'il était un homme, un prophète lui était un homme aussi. » « Il a eu peur des Saouds. » « Sachant pas que Saoud n'était rien à Dieu. » « Dieu lui a donné la réponse, c'est non, non. » « Il dit, ok, vas-y. » « Si on te demande, c'est vraiment, je suis parti faire des sacrifices. » « Mais certainement, il a aussi fait des sacrifices. » « Amen. » « Le but principal, c'était le point vrai. » « David. » « Amen. » « Le but principal, il continue. » « Il dit, tout ça, c'est terminé pour vous. » « Il dit, vous n'y retournerez jamais. » « C'est du passé. » « Donc, ce qui a eu lieu en 2016, c'est du passé. » « S'il y a des erreurs, vous devez apprendre par ces erreurs-là pour faire mieux. » « Si c'est des bonnes choses, cherchez à faire mieux. » « Amen. » « Parce que nous étudions, nous apprenons par nos erreurs. » « Les erreurs sont bons. » « Amen. » « Les erreurs sont mauvaises lorsque vous continuez à commettre les mêmes erreurs. » « Ça, c'est mauvais. » « Maintenant que vous commettez une erreur, et que vous les réparer, et que vous marchez, » « durez longtemps. » « Et cela, vous sera bénéficié. » « Je continue. » « Il dit, « « Et tout homme qui roule sur le chemin de la vie, en regardant dans un rétroviseur, s'écrasera quelque part, » « et il vous arrivera la même chose que ce chemin de la vie chrétienne. » « Ne regardez pas en arrière à ce que vous avez été. » « Regardez à ce que vous allez être. » « Paul a dit, oubliez les choses qui sont du passé. » « Je cours vers le but de la vocation céleste. » « Amen. » « C'est tout ce qu'il faut faire. » « Ne regardez pas ce qu'il y a en arrière. » « Ce que vous avez fait. » « Ce que les gens ont fait. » « Il ne s'agit pas de ce qu'on t'a fait. » « Il s'agit de toi-même. » « Amen. » « Le frère Bannam dit, vous avez des décisions. » « Un jour, j'ai parti au frère Bannam. » « Le frère Bannam, j'ai étudié la vie du frère Bannam. » « Ça, c'est un exemple. » « Le frère Bannam dit que... » « On lui dit que frère Bannam... » « On a vu, je crois, dans un journal... » « On a parlé du mal, les toits et les sujets. » « Le frère Bannam dit, oh, oubliez ça. » « Le frère Bannam dit, mais frère Bannam, ça touche même ta famille. » « Il dit, frère Bannam, oublie ça. » « Il dit, frère Bannam, parce que vous n'avez pas vu ça. » « C'est des bénéfices contre toi et contre ta famille, frère Bannam. » « Tu ne te rends pas triste. » « Le frère Bannam dit, à chaque fois que je regarderai de ce côté-là, je continuerai toujours à tomber. » « Amen. » « Si vous regardez toujours de ce côté-là, vous continuerez toujours à tomber. » « Ça serait mieux de fêter la page et de marcher. » « Amen. » « C'est vraiment un changement. » « Amen. » « Parce que le but de Dieu, c'est d'habiter dans le cœur de l'homme. » « Comment ? » « L'homme ne peut jamais être changé si la parole n'atteint pas son âme. » « Amen. » « Ici, nous avons le corps humain. » « OK ? » « Dans ce corps humain, nous avons le corps. » « OK ? » « Dans le corps, nous avons le fil, c'est-à-dire, comment ? » « Le fil, c'est-à-dire, touché. » « OK ? » « Nous avons la vie. » « Nous avons le bras. » « Nous avons le oui. » « Et nous avons les poux. » « Ça, ce sont les cinq sens du corps. » « Amen. » « Et les cinq sens du corps, là, c'est comme, disons que ça exprime les premiers exotes. » « Les premiers exotes qui consistaient d'un pays naturel à un autre pays naturel. » « Amen. » « C'est là où la parole arrive dans vos oreilles. » « Ce n'est que le premier exote. » « Et cela ne peut pas vous changer. » « Et après, nous passons dans l'esprit. » « OK ? » « Dans l'esprit, nous avons les raisonnements. » « Nous avons la mémoire. » « Nous avons l'affection. » « Nous avons la conscience. » « Et l'imagination. » « Amen. » « Et toutes ces choses-là que vous voyez, ce sont des grands ennemis. » « Comment ça avec l'imagination ? » « J'ai dit par exemple que... » « Bon, euh... » « Frère Joseph... » « Frère Joseph, j'ai besoin de sa voiture pour telle date. » « Frère Joseph dit, « OK, il n'y a pas de problème. » « Arrivée à cette date-là, le vrai Joseph ne se manifeste pas. » « Parce que j'ai appelé le téléphone. » « Il n'y prend pas le téléphone. » « Amen. » « Je commence maintenant à l'imaginer. » « Ah... » « Frère Joseph en avant. » « Les bouteilles m'avaient promis. » « Vous voyez ce qu'il... » « Il m'a... » « Les jouets. » « Amen. » « Ça, c'est l'imagination. » « Et le diable aime ça. » « Et quand vous commencez à vous imaginer comme ça... » « Lui, maintenant, il vient. » « Il commence maintenant à vous ajouter. » « Mais bon... » « Ah, il t'aime pas. » « Tu vois ce jour-là, comment il t'avait regardé. » « Ah, tu vois, je t'avais dit. » « Tu vois ce jour-là. » « Comme ça, comme ça. » « Même ce jour-là avec... » « Même des mensonges. » « Et toi, tu as l'imagination. » « Tu imagines des choses. » « Tu imagines des choses. » « Peut-être que ça crée la haine. » « Peut-être que ça crée la haine. » « Dans l'âme, qu'est-ce que Dieu fait ? » « Chut. » « Il saute. » « Amen. » « Ce professeur me disait toujours que l'âme du croyant, c'est l'amour. » « Fait, madame, agronter les animaux sauvages par l'amour. » « Amen. » « C'est par l'amour. » « Quand il était devant les taureaux, un professeur, un animal... » « Arguez devant le frère, madame dit que j'ai cherché un amour. » « Il n'y avait pas de renouveau, il n'y avait rien. » « Frère, madame dit, si j'ai voulu, il va me rattraper. » « Amen. » « L'âme était trop loin. » « Frère, madame dit que je suis obligé maintenant d'appliquer l'amour. » « Frère, l'amour, c'est une arme efficace. » « Qu'est-ce que j'ai besoin de moi ? » « Et quand le taureau s'est arrivé, le taureau s'est né déjà. » « Le frère, madame m'a dit, je l'ai aimé. » « Je ne sais pas comment aimer un taureau. » « Ah, là, 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 là. » « Il est à côté, là. » « Amen. » « Au lieu d'avoir peur, lui, il a aimé le taureau. » « Oh, je l'aime le taureau. » « Je ne suis pas bien. » Après regarder le scénario, j'ai dit, mais le frère est devenu fou, on est le fou, tu vas faire comment, il va te rattraper, il court plus vite et tout, il a aimé les dos, les dos arrivent devant lui comme ça, il est assis, il dit, je suis passé par ici, je ne savais pas que tu étais ici, enfin les animaux écoutent, les animaux écoutent, même les âmes écoutent, une fois même la mère écoutait Jésus, j'ai dit calmez-vous, la mère éteint devant lui, Frère Manon a aimé le taureau, le taureau est assis devant, et le frère Manon est assez calme, un jour encore, les abeilles, frère, les abeilles, le taureau, on peut le comprendre, mais les abeilles, ce sont des petites histoires, elles sont très importantes, les petits abeilles comme ça, qui viennent chez le frère Manon, le frère Manon a commencé à faire, à dire la même chose, les abeilles ont entouré, Amen, le frère Manon a parlé, le frère Manon a dit, oh, qui veut dire la même chose, et ils sont tous répartis, malheureux, et encore une fois, le mania de récon, ces messieurs-là, il a venu, d'appeler le frère Manon, Frère Manon a dit, tous les prédicateurs qui étaient là, ils étaient là, sous l'air, siège, Frère Manon a laissé l'ennemi, mais toi, espèce de serre-là, qu'est-ce qui va sur la réserve, je vais te briser le compte aujourd'hui, et le posteur, Frère Manon a dit, toi, l'esprit de Satan, tu veux bienfier l'esprit de Dieu, aujourd'hui, tu vas t'agir mieux devant, quelques minutes après le monsieur était là, Amen, pour finir, une fois, le frère Manon prêche, deux jeunes hommes s'embrassent à l'église, Dieu lui dit, pour annoncer le mot, même ces jours, le prophète, parce qu'on avait dit la chose, mais le prophète a montré les enfants, ils ont été bouffés par les animaux sauvages, mais le frère Manon a appliqué l'amour, le frère Manon a dit, je vous pardonne, Frère, tu imagines que je suis servé des prêchers, une jeune fille, des jeunes personnes qui sont là-bas, en train de les s'embrasser, Frère, mais ça va appauvrir la colère, Amen, mais je dois tous les aimer, et l'amour a dompé les animaux sauvages, l'amour a dompé les foudreurs, l'amour a dompé les abeilles, et aujourd'hui, c'est la même chose, Frère, on doit quand même faire une fois, d'avoir l'amour avec eux, parce que notre bataille, c'est une bataille qui t'aime, Amen, c'est la plus grande bataille jamais livrée, parce que si tu n'arrives pas à aimer ton frère, il y a même dans ce message, il y a des choses même, parce que le frère ne croit pas comme toi, il est devenu ton édou, Amen, est-ce qu'on doit faire la même chose? Non, Monsieur, moi je crois ce que je vois dans le message, et je peux aussi croire ce qu'il voit dans le message, et c'est pourquoi? Et je dois aimer, c'est réellement que je suis dans la vérité, je dois aimer, si c'est nous, c'est moi, j'ai dit bien, si c'est nous, c'est moi, Amen, Amen, parce que Frère, Madame dit que des auras pleuraient avec l'amour, Frère, Madame dit, il n'a jamais reçu les sacs, parce qu'il n'était pas inféressiné, Amen, et là, vous donnez l'imagination, dans la conscience, les chrétiens ne sont plus conscients, ils connaissent des choses, qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas dignes qu'un chrétien doit produire, je ne dis pas que quand ils produisent des choses, là, ça ne veut pas les saluts, non, Frère, Madame dit que quand vous avez les saluts, c'est là qu'a produit ces choses, un chrétien, c'est un homme conscient, il sait dormir les pieds, il sait à quoi il touche, pourquoi ? Parce que si tu le fais, si tu es une séance prédestinée, et que tu fais des choses comme ça, les choses ne sont pas dignes de la parole, Dieu fera quoi, Dieu va te retirer de la terre sa vie, parce qu'il n'a pas quelqu'un qui puisse amener le pauvre de sa parole, puisqu'il ne peut pas te perdre, c'est impossible, il va te retirer de la terre, si tu veux rester longtemps sur la terre, prendre soin de ta famille, avec ta famille, c'est-à-dire que tu dois vivre cette parole, et l'affection, l'affection, c'est aussi quelque chose qui peut te déranger, et le diable est là, l'affection, vous savez, quand je suis ici, j'aime mes enfants, la parole de Dieu s'applique à chaque personne, amen, quelle que soit, même si c'est ta vie, même si c'est ta femme, si c'est la parole de Dieu, cela doit être appliqué. Le frère de Marie, une fois Billy Paul, vous voulez se marier, le frère de Marie me dit que Billy Paul était mariée, qu'est-ce que le frère de Marie a fait ? Le frère de Marie a annulé le mariage, et après Billy Paul, vous n'en comprenez une autre femme, avec une autre femme, je veux dire, la sœur Loïs, il dit, « Papa, est-ce que tu peux me marier ? » Le frère de Marie me dit, « By no means, je ne le ferai pas. » Alors, quand les gens me posaient des questions sur le mariage, il me dit, « Mon frère, mon fils Billy Paul, il avait le même temps, vous pensez que ça ne m'a fait pas mal ? » Il dit, « Mais entre Billy Paul et Dieu, c'est d'abord Dieu. » Amen. L'affection, l'affection peut vous faire commettre les erreurs. Et la mémoire, c'est là qui est pour garder toutes les mauvaises choses. Souvent, la nature de l'homme, l'homme aime garder les mauvaises choses. Souvent, vous savez, si je vous fais du bien, ça va passer très vite. Ou bien, toutefois, à chaque fois que vous venez ici, par exemple, je viens chez mon bien-aimé, il me donne ça. « Ah frère, est-ce que tu peux m'aider pour ça ? » « Ok, on lui fait ça. » « Ok, frère. » Mais une fois, il me dit, « Frère, est-ce que tu lui dis, « Ah non, frère, c'est pas des souvenirs. » « Ah ! » Il est toujours comme ça. J'oublie tout. Ah, quand même. « Si je vois une feuille ici, là. » « Ok. » « Une feuille tout blonde. » « Ok. » « Je vois une feuille tout blonde ici, je fais ça. » « Vous allez voir que la chose remarquable, hein, c'est rare, c'est point noir. » « Amen. » « Pourquoi ? » « La mémoire. » « Et la mémoire, quand on regarde des choses comme ça, ça nous empêche d'avancer. » « Ok. » « Et après, c'est les raisonnements. » « Après l'esprit, j'avais dit qu'ici c'était le troisième exote, du naturel au naturel. » « Ok, ici c'est le naturel. » « Là, vous comprenez déjà que Dieu n'est pas, dans tous les cinq sens-là, Dieu n'est pas là. » « C'est une sorte qu'il est porte pour entrer. » « Et dans l'esprit aussi, nous avons vu que Dieu n'est pas là aussi. » « Et la chose principale, c'est l'âme. » « Maintenant, dans l'âme ici, il n'y a que la foi ou les doutes. » « Or, si la parole atteint l'âme, l'âme ne peut que devenir la parole. » « Voilà pourquoi nous dirions qu'ici c'est la sémence prédestinée. » « C'est ça Dieu dans l'homme. » « Et si la parole viendra, si cette sémence est prédestinée, ça dira en mettre à la parole. » « L'âme, qui est la tour de contrôle, va contrôler tout ça. » « Vous comprenez ? » « L'âme va prendre tout ça en otage. » « Et un homme meurt. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « La Bible appelle ça le corneau d'argent. » « L'homme est réglé par le corneau d'argent, le corps et l'âme. » « C'est pourquoi vous voyez que quand vous me remettez, l'âme peut voyager. » « Amen. » « L'âme peut aller n'importe où. » « Mais cet âme-là va retourner parce que tu ne m'es pas comme moi. » « Et lorsque tu meurs, la Bible dit que lorsque le corneau d'argent est coupé, » « Alors l'homme retourne dans ce passé de l'âme. » « C'est-à-dire que l'homme qui n'a pas l'âme, c'est à l'œuvre. » « Et l'homme vivant a son âme en lune. » « Et cet âme-là est réglé avec le corps d'argent. » « Et on va lire ça dans le livre de l'Église. » « Et ici, l'âme voit que si vous avez la foi, » « Et la foi, on va briser tout ça. » « Tu vas commencer à penser positif. » « C'est-à-dire que c'était ça la vie de l'âme. » « Et pour commencer la nouvelle année, il faut qu'il y ait la parole. » « Plus la peine de l'âme. » « Et ça va faire un jour une personne changée. » « Et l'âme qui est à tout le contrôle doit contrôler tout ça. » « L'esprit et le corps. » « Là, il faut que moi, je me dis ceci. » « C'est-à-dire que c'est un nouveau challenge. » « Amen. » « Vous êtes ici sur la guerre, vous devez toujours être comme ça. » « C'est la bataille contre vous-même. » « Parce que Satan, c'est la chaîne. » « Amen. » « Le Femme dit le combat par 4-9. » « Les esprits méchants, la lumière céleste. » « De ceci, j'aimerais tirer un petit contexte. » « Ou un texte plutôt pendant 10 ou 15 minutes. » « Je désire le tituler le combat. » « Un combat est un test de force. » « Et nous, là où nous avons un test de force, nous avons autrefois, les Indiens faisaient un feu et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout, à ce bout-ci de la corde. » « Alors, à l'heure du groupe, la lutte des tracassions à la corde, les combats et les forces duraient jusqu'à ce que les groupes perdants soient tirés dans le feu. » « Or, nous savons qu'il y a bien des choses que nous pourrions dire là-dessus. » « Prenons quelques instants. » « Sur les combats, j'ai désiré parler bien pendant ces quelques minutes du plus grand combat. » « C'est lui qui existe entre l'Église et Satan. » « La grande force de Satan et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. » « Il continue par rapport ici. » « Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. » « Il a commencé le ciel et Satan fut chassé sur la terre et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. » « Et depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans le feu. » « Ou plutôt dans ses propres feux. » « Il continue, mon Dieu. » « Mais nous savons qu'il y a la plus grande puissance. » « Il dit, c'est Dieu. » « Et la même chose que Dieu aurait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut quoi ? » « Sa parole. » « Amen. » « Ta façon de réagir va déterminer les choses. » « Si quelqu'un est là et que tu ne réponds pas, le conflit s'arrête. » « Mais si toi, tu répliques, c'est ce que nous voyons ici avec nos grands pasteurs. » « Appelez-le comme ça, nos grands pasteurs. » « L'autre part, constez qu'il y a des choses sur YouTube. » « Et l'autre part, il va répliquer. » « L'autre part, vous postez, il va répliquer. » « Et c'est la bataille. » « Et le monde a dit que même les païens qui se sont. » « Amen. » « Et ça nous met à terre. » « Ah, vous ne croyez pas le message. » « Regarde ce que vous grâne, pas ce qu'on fait. » « Parce qu'on ne le fait pas. » « Les gens qui sont dehors, pour eux, ces gens-là sont nos exemples. » « Amen. » « Et quand ils se combattent comme ça, ce n'est pas bien. » « Ce qu'ils devraient faire, ils devraient les aider pour prier pour eux. » « Amen. » « Qu'ils arrêtent de le faire. » « Il continue, il dit. » « Dieu a donné la meilleure chose que Dieu avait pu donner à son peuple pour combattre que Satan fût sa parole. » « Et oui, car la parole est Dieu. » « Amen. » « Et qui est plus fort que Dieu. » « Ainsi, la parole est Dieu. » « Et la parole devient notre force. » Notre force, c'est la parole. « Frère, si vous ne lisez pas la parole, vous êtes faible. » « Amen. » « Parce que vous êtes devant la bataille. » « Et dans cette bataille, vous devez avoir des tactiques. » « Si vous ne lisez pas la parole, vous saurez comment combattre. » « Amen. » « Et oui, il dit. » « Et il dit, il dit. » « La parole est Dieu. » « Et la parole devait notre force. » « Dieu dans l'Église fait la force de celle-ci pour tirer Satan de ses propres feux qu'il a fait. » « Et la lutte, c'est pour suivre. » « Amen. » « Notre force, c'est la parole. » « C'est la parole qui peut vaincre. » « C'est vrai que la parole peut vaincre le diable. » « Et le diable, je le dis, c'est notre propre chair. » « Amen. » « Le diable, le diable, il n'existe pas. » « Qui me dira alors le diable limite ? » « Depuis qu'on vit ici. » « Amen. » « Depuis que nous sommes chrétiens, on n'a jamais connu l'adresse du diable. » « Nous ne connaissons pas sa maison. » « Mais nous disons seulement le diable du diable. » « C'est toi-même le diable. » « Faut qu'on dit que l'ennemi de William, pour exemple, c'est William, mon âme, le même. » « Amen. » « Mais ton ennemi, c'est toi-même. » « Si tu commences, dès que tu commences, vous n'a cette année, commence déjà à combattre ton ennemi. » « Ça veut dire, commence à combattre toi-même. » « Amen. » « Amen. » « Vite à peine la semaine. » « Amen. » « Vous voulez vous combattre vous-même. » « Votre ennemi, c'est vous-même. » « Amen. » « Non, pourquoi est-ce que j'ai dit le chapitre de taille ? » « Comment est-ce que j'ai dit ? » « Parleur, toi. » « Frère Manon dit, le soir que soit le nouvel an, comme d'habitude, tout le monde a fait un vœu, et noté un engagement par écrit pour la nouvelle année. » « Il dit, mais il ne se passera pas d'un jour que tous ses vœux est engagé. » « C'est pas ce qu'il y a. » « Non, c'est ça que je faisais. » « Ah, en tout cas, cette année, j'essaierai mon chrétien. » « Cette année, je vais faire ça. » « Cette année, tout le monde prend les décisions. » « Amen. » « Le fœur Manon dit qu'il ne s'y passerait même pas deux jours. » « Après, tout revient normal. » « Et le vœur Manon recommence à faire la même chose que l'on avait fait une fois le passé. » « Et le fœur Manon dit, c'est ainsi chaque année, on tourne une nouvelle page, mais les jours suivants, on recommence à faire les mêmes choses. » « Amen. » « Or, pour se rappeler, le vœu qu'on fait, on doit toujours dire la parole de Dieu. » « Une fois, la Bible nous dit que c'est un piège pour les noms de faire un vœu et de ne pas agir sur le vœu et de s'en rendre compte qu'après, c'est un conseil de ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas le respecter. » « Amen. » « C'est ça que le fœur Manon dit, nous le faisons après des jours, nous oublions. » Paragraph 4. « Il dit, mais il y a une juste chose que je voudrais dire, comme l'apôtre Paul. Oubliant ce qui est en arrière et le portant vers ce qui est en avant, j'ai couvert le but pour remporter le but de la vocation céleste de Jésus-Christ. Les seuls réglés que j'ai, ce sont mes erreurs de l'année dernière. Et dans l'année passée, je le demande simplement et avec humilité la grâce de pourrer vers le but de la vocation céleste. Jésus dit que c'est l'été mondiale et nous tous, nous pensons tous ainsi. » « Amen. » Le problème, c'est qu'on fait des liftings à l'Église au lieu de la nouvelle puissance. Pourquoi la parole ? Il nous faut la nouvelle puissance. C'est ça que j'ai montré dans le chemin. La nouvelle puissance, c'est la parole qui atteint l'âme. C'est-à-dire la parole qui atteint l'étape des troisième exotes. « Amen. » « Amen. » « Et le deuxième exote, c'est déjà l'esprit. » « Mais le troisième exote, c'est le troisième point. » « Amen. » « C'est là où Dieu parle face à face à l'homme. » « C'est là où Dieu lui-même devient un prédicateur dans le cœur de l'homme qui te parle par la méditation. » « C'est là où Dieu parle. » « C'est là où Dieu parle par la méditation. » « C'est là où Dieu. » « Vous voyez, ça c'est faux. » « Ce n'est pas un lifting. » « C'est une naissance qu'il faut à l'Église. » « Nous avons des Églises aujourd'hui. » « Il y a des Églises qui ont des identités. » « Par exemple, mon Église-là, j'ai prié à Ponduma, au Congo, pour ça. » « Dans cette Église-là, on ne croyait pas que les tonnières étaient révélées. » « Amen. » « Et juste aujourd'hui, l'Église-là ne croit toujours pas que les tonnières sont révélées. » « Non, ça devait être une identité. » « Amen. » « Voilà pourquoi on ne peut pas s'associer dans une Église. » « Parce que l'Église identifie que nous, ici, nous ne pourrons pas les connaître. » « Même si vous les montrez. » « Amen. » « Même si vous les montrez les tonnières, ils ne vont pas affronter. » « Mais Dieu travaille avec les individus. » « Seul avec Dieu. » « Dieu est le bon pour la parole. » « Le Femme, l'on dit ça. » « Il continue. » « Or, on ne peut pas prêcher cela à la vie Église. » « Elle ne les supportera pas. » « Jésus a dit dans Luc, vers le chapitre 5, au sujet du vin dans l'autre. » « Il a dit, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles joutes. » « Contrairement, elle serait perdue. » « Amen. » « Les autres, là, c'est la pauvre animale. » « Parce que quand vous mettez le vin, le vin ferment, la révélation, c'est le vin. » « Parce que la révélation ne reste pas comme ça, de stagnant. » « Si Dieu vous révèle aujourd'hui le Fils de l'homme, il doit continuer à me révéler quelque chose. » « Alors, vous devez être une vieille, une veille outrée. » « Quand la révélation va commencer à s'expandre, et vous aussi vous allez avec. » « Et si vous êtes une vieille peau d'animale, qu'est-ce qui s'écrira ? » « Ça va éclater. » « Parce que le vin, le vin, il n'arrivera pas à le fermenter. » « Amen. » « Le vin va continuer à le fermenter. » « C'est-à-dire que la révélation va continuer à croître. » « Et si vous n'êtes pas préparé pour la croissance de la révélation, POUM ! » « C'est-à-dire que ce n'est pas ce jour-là. » « Amen. » « Voilà pourquoi les autres doctrines sont taxés directement à les fausses doctrines. » « Pourquoi ? » « Parce que ce sont les vieilles outrées, ils ne peuvent pas avancer. » « Le frère Benjamin continue ici. » « La relation with God for reconciliation » « Jésus, il dit... » « Well, you should live a better life. » « Tant a new page. » « This is new year. » « Oh, how many resolutions did you make ? » « And all of you, both dead, are never... » « He said, it never broke. » « It's a dying out and a rebirth. » « C'est pourquoi les gens font les mêmes promesses. » « Et ça tombe deux jours après. » « Et l'un, l'arrivée, comment ça va, il répond la même chose. » « Il tombe, il répond la même chose. » « Il dit « Feuver, pourquoi ? » « Parce que c'était septembre. » « Il n'y a pas eu de nouvelle existence. » « La parole n'est pas arrivée dans la vie. » « I re-generation a new creature in Christ Jesus. » « That's what the world means today. » « Amen. » « That's what the church means today. » « It's an old-time, apostolic God-shaken, Holy Ghost revival. » « That's why I don't mean in a bunch of fanatism. » « I don't believe in a bunch of emotional woke up. » « But I mean a will through blood-born salvation that set men free from sin. » « And makes him a new creature in Christ. » « Amen. » « Amen. » « C'est-à-dire qu'il faut la nouvelle essence. » « C'est-à-dire, l'article 7, en fait. » « J'ai vu... » « Ma cousine qui m'a dit... » « Je ne sais pas si c'est une grande série, plus grande que moi. » « Il m'a dit... 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 » « Ou comme il m'a dit... » « Il m'a dit... » « « Je m'a dit... » « Moi j'ai dit... » « Le problème c'est que... » « Ce n'est pas moi qui vis... » « Je m'a dit... » « C'est la parole en moi. » « Donc pour moi c'est un plaisir. » « Amen. » « Le message du Père tout le fait. » « Si c'était à le faire... » « Moi j'ai croyé toujours au message. » « Amen. » « Je vous dis que dans le message il n'y a aucune loi. » « Le message n'interdit pas au vent du mec le Pâtre. » « Non. » « Le message n'interdit pas de boire. » « Amen. » « Amen. » « Mais le message c'est une vie vécue. » « Si ça entre en vous... » « Vous me... » « Vous allez comprendre que... » « En tant que fils de Dieu... » « Je dois me comporter comme ça. » « Ce n'est pas convainc. » « Vraiment... » « Vraiment... » « Si vous avez peur d'aller en enfer, vous finirez vraiment en enfer. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Le message va arriver dans l'âme. » « Et quand ça vient d'avoir... » « C'est un plaisir de faire ce que Frère Bonhomme a dit. » « Frère, moi... » « Ça veut dire ainsi que je fais quelque chose que Frère Bonhomme n'a pas dit. » « Amen. » « Je message des obéissants vis-à-vis du Frère Bonhomme. » « Et... » « Le Frère Bonhomme c'est un prophète. » « Un prophète c'est un Dieu. » « Dieu nous parlera plus jamais dans son entourage. » « Dieu nous a parlé au travail de son messager Frère Bonhomme. » « Point barre. » « Et si vous voulez être en compromisant avec Dieu, c'est dans la parole qui est le Frère Bonhomme a dit. » « Et cette parole, si ça t'est là, ça devient quelque chose de facile. » « C'est comme le monsieur... » « Quoi... » « Il s'appelle... » « Paul... » « Là, son songe... » « Il coupe les arbres. » « On lui dit que les arbres, il faut les transporter, il faut les amener quelque part. » « Il est bien assis. » « Il ne savait pas quoi faire. » « Comment est-ce que je peux faire ? » « Mais ça pèse. » « Et après, l'âge lui dit vers lui. » « Il lui dit... » « Mais pourquoi tu es inquiet comme ça ? » « Non, 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 mais on m'a donné un grain de vent ici. » « Que je peux transporter ces arbres. » « C'est... » « Comment on appelle ça ? » « Les gros arbres. » « Il dit... » « Mais c'est impossible pour moi. » « Je vais faire comme ça. » « L'âge lui dit... » « Il dit... » « Prends simplement les arbres là. » « Mets les arbres dans l'eau. » « Et ça va commencer à memer dans l'eau. » « Et toi, tu te mets dessus. » « Et ça va t'amener jusqu'au... » « Alors... » « Alors... » « Vous voyez... » « C'est comme ça la parole de Dieu. » « Mettez-vous simplement sur ces arbres là. » « Et vous commencez là... » « À naviguer sur les arbres. » « C'est tout. » « C'est comme la voiture. » « On ne vous demande pas de prendre la voiture de pousser. » « Non. » « Vous entrez dedans, vous démarrez. » « Et la voiture vous conduit. » « Amen. » « Vous entrez simplement la voiture. » « Vous indiquez là. » « Ça ne pèse pas. » « L'aventure que vous voyez là... » « Si on vous dit de pousser jusqu'à chez les frères près, » « Ça, c'est un grand problème. » « Ça pèse. » « Amen. » « Pousser la voiture des frères près jusqu'à chez lui. » « C'est un grand problème. » « Mais si... » « Le message, c'est comme ça. » « Beaucoup de gens sont en train de pousser le message. » « C'est le nouveau. » « C'est tout ce qui l'éteint. » « Amen. » « Amen. » « Le message pèse, frère. » « Tu ne peux pas. » « Mais si tu entres dans le message, » « Et le message entre en toi, » « Vous avez une intimité avec le message. » « C'est facile. » « Amen. » « Comment est-ce que vous, vous avez laissé les églises dénotationnées ? » « Vous allez dans l'église de Dieu pour savoir ce que vous faites. » « Amen. » « Mais les gens qui vous avez raconté le message, vous avez dit... » « C'est ce que vous avez laissé. » « Amen. » « Vous n'avez même pas réclené aux lois. » « Parce que là, le message n'a pas pu nullement. » « Amen. » « Amen. » « Alors, frère, madame laissée de la Shalom. » « Histoire de la culturelle. » « J'ai dit que vous avez marché à sa lumière. » « Il était une lumière brillante, lumineuse pendant un certain temps. » « Juste temps. » « Jusqu'à ce que les chemins soient préparés, alors sa lumière s'est éclairée. » « Vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière-là. » « Vous bâtissez. » « Ceci est la lumière de Dieu. » « La lumière est venue. » « Lève-toi et sois éclairée. » « La parole de Dieu identifiée est une lumière. » « Dans cette nouvelle année. » Et c'est là qu'elle les a eu lieu. Et ils attendent. La nuit prochaine, viège conservera. La nuit prochaine, viège conservera. Ils vont continuer comme ça. Alors, le St-Bernard me dit que vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière-là. Amen. Vous, Baptiste, c'est la lumière de l'heure. La lumière est venue. Lève-toi, espoir, t'éclairer. La parole de Dieu identifiée est une lumière. La parole de Dieu identifiée est une lumière. Amen. La nature attendait la manifestation du Fils de Dieu. Or, quand le Résident se manifeste dans cet âge, c'est ça la parole d'identifiée. Et cette parole qui est identifiée, c'est ça la lumière. Donc, vous ne pouvez pas marcher dans la lumière-là. Amen. Il faut qu'on continue. Écoutez, c'est. Il dit, maintenant, qu'en est-il de la nouvelle année que nous nous accordons ? Il dit, nous aurons davantage de choses à dire sur cette période intermédiaire entre le ténèbre et la lumière. L'introduction de la lumière arrive. Mais maintenant, nous voulons tout de suite aborder ce qui concerne la nouvelle année. Très bien. Écoutez ce qu'il fait, Mme 140. Il dit, ce n'est pas tourner une nouvelle page. C'est simplement, c'est tourner vers la parole. Amen. Vous voyez ce que la parole promet pour ces jours ? Vous comprenez ? Le frère, quand même, parle de cette nouvelle année. Il dit, ce n'est pas simplement tourner la page, mais aussi tourner la page en regardant ce que la parole a promis pour ces jours. Voilà, comme vous l'avez vu dans les soins de la semaine de l'éleveur, Mme 140 a bien expliqué. Parlement du connoisseur et de l'exposition. Amen. Il dit, voyez-vous que la lumière de ces jours est censée être ? Il dit, voyez-vous ce qu'est la lumière de ces jours qui est censée être ? Il dit, ce que nous sommes censés faire cette année, ce n'est pas retourner à des créneaux et autres. Retourner à nos vieilles dénominations. Non pas retourner à nos vieilles dénominations, mais c'est tourner vers la parole. Voir quelle sorte de lumière est censée prier aujourd'hui ? Oh, l'Église, tournez-vous vers la parole, retournez à la parole, actionnez le bon interprétuel, cessez de faire fouiller avec la lumière électrique. Vous voyez ? Créer des choses artificielles, des fabrications humaines. Ah, c'est ça. Quartaine. Changer le bon interprétuel, changer de calendrier ne change pas la date. Beaucoup de gens disent, eh bien, voilà l'Ancien, l'Ancien est passée, j'ai déjà donné le nouveau calendrier. Le décembre et le médeur, c'est la nouvelle année. C'est ce que veut dire pour eux une nouvelle année. Moi je veux voir ce qui est promis pour ces jours-ci. La nouvelle année ce n'est pas changer le calendrier, non. La nouvelle année ce n'est pas prendre le calendrier de 2016, mettre la poubelle et mettre le calendrier de 2017, non. La nouvelle année ce n'est pas prendre le calendrier, mais ici nous avons la nouvelle année ce n'est pas prendre le calendrier. La nouvelle année ce n'est pas prendre le calendrier, moi je veux voir ce qui est promis pour ces jours-ci. C'est ça notre bonne année. Chaque nouvelle année, Dieu c'est un Dieu au présent, c'est un Dieu Jésus. Chaque fois il fait des choses. La nouvelle année c'est que l'homme a remercié Dieu pour ce qu'il a fait. Il a remercié pour ce qu'il fait rien, mais l'homme a remercié toujours ce qu'il a fait. Amen. Il dit, je veux savoir où je vis, dans quel âge je suis, et quelle distance j'ai déjà patrouillé sur la route. Amen. Prendre le message de Moïse pour Noé, c'est une bêtise. Si Moïse nous amène un bateau, on périra en Égypte. Ou si Noé nous amène un bateau, on périra en Égypte. Chaque chose doit avoir sa place. Réconnaître votre Dieu est son message. Amen. Réconnaître votre Dieu qui est son message. Quel est l'état ? Nous sommes où dans la dispensation ? Amen. On ne le voit pas quand on est à la finit de la nuée. Frère, on nous dit que voilà, il y a eu des trompettes sur le ciel là. Frère, les trompettes c'est quoi ? Le papa, le papa, le papa ? Non. C'est passé les trompettes frère. Je ne sais pas comment c'est passé, je n'ai même pas envie d'aller examiner, ça c'est pas mon problème Mes frères, les trompettes, là, mon ami, une trompette, c'est l'Évangile. Où sont-ils le grand-levé ? Voilà, on commence à croiser que nous venons au ciel. C'est ça. Et puis, le ciel, ce n'est pas ça. Ça, c'est le phénomène, ce n'est pas le ciel. Si ça, ce n'est plus le ciel, Jésus-Christ arrive descendu par là. Pourquoi Jésus n'est pas descendu par là ? Parce que ce n'est pas ça, le ciel. Amen. Amen. Les ciels, c'est une dimension. Même quand Jésus monte au ciel, il n'est pas partir dans la nuée. On dit qu'il monte à elle, une nuée de Bérimba. La nuée, c'était ça, le ciel. Et la nuée qui avait dérobée, ce n'était pas le nuage que vous voyez là-bas. Non. C'était la nuée de gloire. Et quand la nuée avait dérobée partout, il a disparu. Il a devenu la nuée. Amen. C'est ça, le problème. Il n'a jamais changé de forme. Il a été disciple de rien. « Après, le monde me verra, mais vous, vous me verrez. » Il dit « Comment est-ce que tu dis que le monde me verra, mais vous me verrez ? » Il n'a pas été sous sa forme, mais originale. Parce que Jésus ne pouvait pas le verrer dans son peuple en tant que chèque. Il n'avait pas beau retourner dans son état. Quand on le fait où on irait. Et après, il est descendu. Dans la chambre d'autre. Où était Jésus ? Il était là. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'est qu'on me réveille. Il a dit qu'il n'est pas le cas. Il est le système des Églises. Voilà. Même le so-called Maisé du Chorges. La nouvelle année, c'est pas changer le calendrier. La nouvelle année, c'est comme être mon jour vrai. Voilà. C'est ça qu'on a l'année. Voilà. Rapidier. Rapidier. C'est ça. Vendez. Ça, c'est mon dernier verset. Approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Pas avec la politique et que les astigmes. Avec un cœur sincère, frère. Ça, ça doit être vers les blessés de chacun. S'il y a, frère, aujourd'hui, la vie de la vie qui est mon frère, plus jamais dans la confusion. Que le prédicateur se batte. Qu'il faut ce qu'il veut. Ça, c'est vraiment mon problème. Alors, mon problème, c'est le message de Frère Bernard. Amen. Je n'ai pas arrêté ça. Je ne suis pas là avec la confiance. Ou bien tu es arrêté. Non, frère. Vous voyez, le prédicateur aujourd'hui, c'est l'ordre d'embrouiller les gens. Non, tu es embrouillé parce que tu le fais. Ah oui. Amen. C'est lui qui est embrouillé, c'est parce qu'il veut être embrouillé. Parce qu'avec le livre du Maître dans tes mains, tu vas être embrouillé comment ? Nous avons des messages de Frère Bernard. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas les messages. Ils attendent que les gens puissent leur prier les messages. Non, ça, ça n'existe pas. Il faut dire comme les messages. En lisant les messages, Dieu se révélera personnellement. Il faut que l'on continue. Dans la plénitude, il dit, approchons-nous avec un cœur secère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs puissent une mauvaise conscience, et les corps l'avaient dit au pur. Régnons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et au bonheur. Nous veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Quelque chose qui arrive à votre frère doit être un phare pour toi. Frère Bernard dit que quand il priait pour les gens, il dit, je devais considérer si c'est un enfant. Il dit, quand je prenais cet enfant, le frère Bernard avait l'habitude de prendre l'enfant, il le met là, il le colle sur lui. Il dit, quand je faisais ça, je pensais à Becky. Je me disais, si ma Becky était dans cette position-là, qu'est-ce que j'allais sentir ? Il dit, en même temps-là, j'ai senti la même chose. Et quand les femmes ne le sentaient comme ça, ils priaient et ça marchait. Et si vous priez pour votre frère, vous devez d'abord prendre les phares de la gueule. Par ça, c'est comme si c'était vous-même et vous priez. Et quand vous priez comme ça, ça marche, on devait avoir l'amour entre les uns et les autres. Les marins de l'autre ne peuvent faire le bonheur des uns. Pourquoi ? Frère Bernard, le monsieur là, vous avez le frère, il y a lui qui doit essayer. Non, non, non. Le frère est dans les troubles. Le frère Bernard dit que, si quelqu'un est dans les troubles, il dit, donnez-lui une corde pour le faire sans qu'il est là. Il dit, il est déjà tombé, le pauvre ne l'enfant sait plus. Amen. Nous avons assez de fardeaux. Si vous achetez encore des fardeaux sur quelqu'un, vous les tuez. Si quelqu'un est dans les problèmes, donnez-lui l'accord. Faites-le sortir de là. Et prenez soin de lui, donnez de l'eau, de la nourriture, de la nourriture. Amen. Et l'inviteur des chrétiens marchera comme ça. Voilà notre bonheur. Mais notre bonheur, non ? C'est voir le message de notre jour. Amen. Voilà mon petit message pour la fête de l'ouverture. Qu'est-ce que c'est une nouvelle vidéo ? Merci.